bonjour êtres de petits peuples elfes et corrigan donc un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens pour ceux qui ne seraient pas encore pensé à activer la petite cloche merci pour vos likes partage et commentaire donc on se retrouve pour cette nouvelle lune du 19 mai alors avec la lunologie en action je vais arriver à le dire alors nous avons donc une lune en taureau une nouvelle lune en taureau qui nous dit reconnaissez votre valeur donc estimez vous à votre juste valeur acceptez vous avec vos qualités vos défauts ne vous sous-estimez pas ne vous rabaissez surtout pas cette lune le taureau est un signe de stabilité donc et d'ancrage qui a qui aiment aussi des choses de valeur en fait donc reconnaître que vous avez aussi votre vos propres valeurs ensuite dans les 7 à 10 jours plus tard nous avons donc le premier quartier de lune qui sera en lyon donc on nous dit aussi quand même d'être humble parce que il faut reconnaître sa valeur mais surtout pas se survaloriser non plus estimez vous justement ne pas écraser les autres non plus et ensuite dix jours plus tard on nous dit on nous parle de la lune premier quartier de lune en vierge pardon je vais y arriver et d'évaluer la situation donc peut-être justement par rapport à votre comportement d'évaluer comment vous vous sentez comment vous approchez par rapport aux autres comment les autres vous perçoivent aussi et d'évaluer cette cette façon d'être cette nouvelle façon d'être peut-être parce qu'on est en nouvelle lune donc peut-être que vous changer certains comportements que vous n'aviez pas avant et que ou que vous aviez mis de côté que vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes donc voilà pour ça ensuite avec spirit de la lune donc la nouvelle lune c'est toujours les nouveaux départs n'est ce pas tout ce qui est commencement donc on a la lune du loup qui est sorti la carte de la lune du loup qui nous parle d'un instant d'instinct aiguisé et c'est du mans et donc avec ce premier quartier d'étincelle donc peut-être qu'il ya quelque chose pourquoi pas qui va animer votre flamme vont faire sortir votre instinct naturel en fait ce que je vois avec ce premier quartier c'est aussi pas comme ça peut être quelque chose dans le domaine sentimentale quelque chose qui se réveille une étincelle au niveau relationnel des nouvelles relations pourquoi pas on va aller approfondir avec les oracles avec l'oracle des métamorphes de quoi ça nous parle alors vous devez choisir nous avons les deux chatons donc il ya peut-être un choix sentimental peut-être un choix professionnel il ya peut-être deux voies qui sauvra qui s'ouvre à vous je vais y arriver aujourd'hui c'est pas possible un qui s'ouvre à vous et il va falloir faire un choix entre les deux peut-être même un choix de vie peut-être d'un nouvel endroit que vous avez envie de partir ou de déménager ou ou de propositions de travail ou autre donc celle ci c'est la 27 c'est très rigolo parce que ça ressemble à mon ancien chat que j'avais qui s'appelait fantôme il fait un petit clin d'oeil alors c'est 27 jeudi 26 et ben voilà alors vous avez un choix difficile à faire en ce moment il s'agit peut-être de votre travail de votre livre de vie de personnes qui désirent tout être en relation avec vous d'amis qui se disputent votre temps ou bien encore de deux splendides créatures que vous souhaitez adopter et protéger comme sur cette carte vous devez faire le point et prendre une décision car cet état de choses ne peut pas durer vous devez abandonner l'une des options car sa place n'est plus auprès de vous l'univers vous adresse des messages pour vous aider à vous décider mais c'est vous qui devez agir et annoncer votre décision la passivité ne mènera ne mènerait qu'à davantage de chagrin pour toutes les personnes concernées et ce sera de votre faute faites votre choix et clarifier les choses en restant calme est ouvert la décision viendra d'elle-même mais le choix doit être fait insiste cette carte le compromis est impossible donc là il ya vraiment un choix de vie à à mettre en place avec cette nouvelle lune prendre des décisions et donc nous avons avec l'oracle des fées la pêcheuse des lignes qui nous parle de divination et de recherche de solutions donc elles vont très bien ensemble parce que si vous avez des choix à faire c'est sûr qu'il va falloir prendre une solution ou peut-être trouver des solutions en conséquence alors celle ci c'est la 3 voilà alors son message il est temps de demander j'ai le royaume des faits pour trouver ce qui a été perdu vous retrouverez des souvenirs oubliés émergence de difficultés et de souvenirs de vie passée vous revivez les émotions et pardon et vous savez que c'est sans danger vous reconnaissez vos sentiments et perserver leur justesse vous cherchez une réponse divination de l'eau utilisation de pendules pour trouver une solution à un dilemme vous cherchez des réponses et une fée les cherche à pour vous les faits adorent les énigmes et retrouve des objets et des informations afin que vous puissiez faire une puzzle actuelle une image cohérente laisser cette fée faire des recherches pour vous vous n'aurez peut-être pas les réponses que vous cherchiez et vous obtiendrez quelque chose de bon pour vous alors peut-être faire appel à des personnes qui qui puissent vous aider aussi en tant que divination tel que moi si vous voulez faire un tirage de carte avec moi il n'y a aucun souci vous avez mes coordonnées dans la propos ou sous les vidéos j'y pense pas à chaque fois c'est je vous le mettrai sous la vidéo parce que j'ai encore un trou de mémoire j'ai du mal à retenir c'est ferridentsecrets37.com je crois que c'est ça mais je vais mais je mettrai en dessous si vous avez besoin d'une consultation surtout n'hésitez pas je vous transmettrez comment procéder donc voilà si vous avez un choix c'est aussi trouver d'autres solutions vous tournez vers des personnes pour vous donner des conseils etc alors avec les portes de l'intuition nous avons le positionnement le masque et la renaissance donc avec le positionnement c'est tout à fait ce qu'on vous demandait déjà dans le dans la lune en taureau de reconnaître sa valeur c'est en fait de se positionner et de se montrer tel qu'on est sachez accepter le choix de l'autre et oser vous aussi vous positionner voilà et de faire tomber vos masques en montrant une fausse image de vous 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 éloignez de votre véritable être donc en fait c'est voilà il va falloir faire tomber certaines certains masques que vous portiez vous montrer tel que vous êtes vous estimez à votre juste valeur reprendre confiance en vous aussi afin d'aller vers cette renaissance c'est le moment de libérer votre joyau intérieur donc en fait afin de vous épanouir c'est peut-être aussi ce cette solution qui vous fait permettre de choisir de faire ce choix peut-être continuer à porter des masques il n'y a plus lieu de plus lieu d'être voilà avec certaines personnes parce que vous avez peur qu'elle vous juge ou autre là il est temps de passer à autre chose c'est plus d'actualité je dirais voilà on vous accepte tel que vous êtes que ça plaise ça plaise pas tout simplement et ça va vous permettre de vous épanouir en fait fait tomber tous ces masques et et montrez vous tel que vous êtes et vous verrez que déjà vous vous sentirez beaucoup mieux donc voilà pour ces énergies de nouvelle lune en taureau donc je vous dis à très bientôt une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée